Vous venez ici avec une équipe très jeune sur le Tour de Romandie. Quelles sont les ambitions que vous affichez sur ce Tour ? L'ambition c'est de faire une course très agressive et offensive, de prendre les échappées, d'essayer d'être là, d'être toujours représenté, peut-être de faire quelques sprints pour des maillots différents. C'est une occasion vraiment super pour ce Tour de Romandie, donc il faut l'apprendre pour se montrer le plus beau que possible. L'année passée, vous aviez Simon Pelo pour les échappées. Cette année, vous avez une équipe un peu différente. Quel joueur sera vraiment marqué pour les échappées ? À la fin, c'est d'aller dans une échappée, dans une course comme le Tour de Romandie. Il faut tous les coureurs pour faire ce travail-là, parce que chacun peut peut-être essayer trois, quatre fois, et souvent ça ne suffit pas encore. Donc si la course commence, on a vraiment besoin de chaque coureur pour être représenté dans les échappées. Bien sûr, c'est une étape qui est peut-être mieux pour un coureur, une autre est mieux pour un autre, mais à la fin, il faut vraiment travailler ensemble pour mettre des coureurs dans les échappées. Vous avez des routiers, des vététistes, des pistards. Qu'est-ce que ça amène en plus à l'équipe ? Je pense que c'est important pour une piste d'art. Par exemple, les chronos, la distance c'est un kilomètre, c'est un kilomètre ou plus peut-être pour la poursuite. Par exemple, Valère Thiebaud, ça change de faire ses montres. Après, on a peut-être comme Yanis Ouazar qui grimpe très fort, c'est pour lui une occasion peut-être samedi de faire ses montres très bien, de faire quelques points pour le meilleur grimpeur, parce qu'à la fin, c'est samedi qu'il fait beaucoup de points et là, il peut faire un échappée, il peut prendre ses maillots. L'année passée, par exemple, il a joué Super et il a perdu le maillot pour quelques points. Mais voilà, il est là avec UAE, donc c'est vraiment une occasion qu'il faut prendre. Et vous avez gagné cette fois une étape au Tour de Normandie. Quelle expérience vous pouvez donner à tous ces jeunes qui font leur premier Tour de Normandie cette année ? Pour l'expérience, tout à fait pour gagner, je pense, et pour des autres trucs, des petits trucs, surtout pour, par exemple, les mountain bikers qui n'ont jamais couru à ce niveau-là. Peut-être que c'est des conseils plus basiques. Voilà, j'espère que peut-être un autre jour, dans le final, je peux aussi donner des conseils pour gagner. On ne sait jamais. Mais pour ça, il faut vraiment courir offensif avec courage et voilà.